Cette année, nous avons 36 conférences avec 16 intervenants, presque la parité, 7 femmes et 9 hommes. Deux nouveautés, en plus de l'histoire, de la philosophie et de l'économie. Cette année, nous aborderons la sociologie et aussi une soirée cinéma, qui sera comment le cinéma raconte l'économie. Quelques nouveaux intervenants, non pas parce que trop nous ont abandonnés, mais parce que j'ai réussi à avoir davantage de soirées et aussi à raccourcir les cycles. Cette année, nous avons Pierre Abachemann, qui est présent, qui viendra nous parler du travail. Nous avons, parmi les nouveaux, pas encore arrivé, mais Virginie Tisseron, qui est une doctorante en sociologie, qui nous parlera du langage politique. Nous avons encore, parmi les nouvelles, Virginie Tisseron, qui dit qu'elle est en retard. Je vais laisser Renato, René, que vous connaissez tous, Bernard, qui, qui interviennent encore cette année. Ce sont les piliers de l'université populaire et aussi Pierre, qui viendra nous dire deux mots sur pourquoi il a eu envie de venir en retard. Ah non, tu peux entrer par le grand portail, tu peux entrer juste à côté de Chiraud. Tu veux commencer ? Oui, j'ai commencé, j'en ai pour deux heures et trois ans. Ah non, 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 c'est... Non, mais j'ai pas la barre de nos filles. Pourquoi je suis venu à Aubagne ? C'est un concours de circonstances parce qu'avec Renato un petit peu, surtout avec Yves Ochoir, avec Daniel Feita, avec le regretté aussi Jacques Durafour, nous menons un combat un peu de franc-tireur pour faire en sorte qu'on parle moins d'emploi et qu'on parle beaucoup plus de travail. Et chaque fois qu'on parle de travail, on s'enferme dans le mouvement. C'est important et donc il y a des hypothèses là-dessus, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des démarches qui sont faites. Et donc c'est pour valoriser un peu ces démarches, c'est pour resituer la question du travail. Qu'est-ce que le travail ? Finalement, quand je travaille, qu'est-ce que je fais ? Si je le fais, comment je le fais ? Et dans les débats, alors je sais qu'il y a eu ce genre de débat aussi aux universités, avec il me semble Roland Lebris qui était intervenu là-dessus, peut-être Daniel Boudin aussi, je sais pas, non, Daniel était intervenu sur d'autres choses philosophiques. Voilà, donc il y a quelques hypothèses que l'on voudrait avancer. Mais alors, le piège, c'est que nous avions prévu deux séances avec Daniel, et que Daniel a eu la bonne idée d'avoir des gros problèmes de hanche récemment, et que pendant les séances où il est prévu, il sera en cure. Donc il va falloir que je me farcisse tout, alors que je suis pas forcément très qualifié pour me farcir ce qu'il devait traiter. Voilà, mais je me débrouillerai, j'irai le voir, je me débrouillerai, je vous raconterai toujours quelques salades qui devraient vous intéresser. Tu sais que je ne te fais pas confiance. Voilà, tu sais que moi je ne te manque plus d'ailleurs. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus de plus ? C'est pas quelque chose. Merci. Merci. Qui veut prendre la suite ? Bernard ? Bernard, c'est un fidèle parmi les fidèles. Donc cette année, moi je... Enfin, je vais vous parler d'économie, bien sûr, mais je vais essayer de parler de l'émergence de ce que j'ai appelé le système économique mondialisé. Donc, à travers ces trois composantes, mondialisation des échanges, mondialisation productive, le rôle des firmes multinationales, mondialisation financière, et puis autour aussi d'un campus idéologique qui est l'idéologie néolibérale, je vais vous parler des politiques d'adaptation qui sont conduites par rapport à ce système économique mondialisé, politiques d'adaptation sur les coûts, politiques d'adaptation sur la recherche, politiques qui sont conduites par les États. Et puis je vous parlerai aussi des... ...systèmes mondialisés qui est, comme vous le savez, peu régulé. Rôles de la firme et rôles de la société, autour de la pression sur les ressources naturelles, autour de la concurrence fiscale et des politiques d'optimisation fiscale, et puis aussi autour de la montée, dans toutes nos sociétés, du phénomène de précarisation. Et là, on va rencontrer un peu cette innovation dont elle a fait écho Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que sur cette question de la précarisation, je pense que les analyses économico-statistiques sont insuffisantes et que l'apport de la sociologie est la fondamentale, et je pense aussi que le cinéma a un pouvoir évocateur considérable sur cette question. Et de même que, par exemple, Piketty avait noté, dans son boulot sur les inégalités, son immense travail sur les inégalités, avait souligné le pouvoir évocateur de la littérature. au XIXe siècle, et je pense que sur un certain nombre de questions, aujourd'hui, le cinéma a un rôle aussi de traduction des phénomènes sociaux. Et donc, grâce au concours d'une ancienne collègue, amie de travail, qui faisait de l'économie, mais qui est aussi spécialiste de cinéma, eh bien, il y aura une quatrième séance pour illustrer ce thème. Donc, c'est une première, j'espère qu'on la réussira. Donc, une quatrième séance qui traitera du pouvoir évocateur du cinéma dans l'économie. Et pourquoi Aubagne ? Pourquoi à Aubagne ? Non, non, mais pourquoi tu continues, tu persistes à venir à l'Université Populaire d'Aubagne ? Je persiste parce que, d'abord, tu m'aimes bien, parce que je suis en bien, parce que nous avons la chance d'avoir, on parlera tout à l'heure, un proviseur qui nous a beaucoup aidé à monter cette université, et puis parce que je trouve que depuis, ça fait deux ans, trois ans, on a commencé au moment. Trois ans que... Bon, je le sers, parce que les coups de téléphone multiples, deux ampères... Trois ans qu'on a monté, j'ai senti quand même ce souffle qui traversait l'université, et je trouve quand même que c'est une gageur, dans une périphérie comme Aubagne, comme Aubagne, plus gros toile, de réussir à s'intéresser à ces thèmes aussi abrupts que sont la philosophie, l'analyse du travail, ou le système économique mondialisé, quoi. Voilà. Merci Bernard. Virginie vient d'arriver. Oui, je viens. Oui, j'ai trouvé en tout cas. Tu as compris comment ça se passe ? Tu nous dis pourquoi tu as eu envie d'intervenir à l'université populaire d'Aubagne, ton cursus en deux mots, parce qu'il est un peu large, et puis ce dont tu vas nous parler. Pourquoi j'ai eu envie d'intervenir à l'université populaire ? Parce que tu m'as appelée. Mais je crois qu'il ne faut pas dire ça, en fait. Je crois qu'il faut dire qu'on aime la démocratie, qu'on aime débattre, et c'est vrai. Alors mon cursus, c'est vrai qu'il est un peu large, mais je suis surtout doctorante sur les nouvelles expressions politiques dans l'espace méridional. Donc je m'intéresse au renouveau de la démocratie, à la transition démocratique, au renouvellement de l'espace politique. Faire de la politique autrement, aujourd'hui c'est ce qui apparaît, c'est ce que l'on a envie de dire aux gens. Est-ce que l'on réussit ou pas ? Est-ce que c'est juste un discours ou pas ? Donc j'interviendrai en deux temps. Le premier moment, c'est le 27 mars, sur le langage politique, plus précisément parole et pouvoir. Donc la parole, ce que nous sommes, ce vers quoi nous tendons, notre parole ou notre discours, au-delà de la portée métaphysique, puisque ça traduit nous ce que nous sommes et comment on appréhende de l'autre et notre rapport au monde, ça appréhende également, enfin notre discours s'inscrit et traduit surtout qui nous sommes, mais notre classe sociale, notre idéologie et notre utopie. Et dans le jeu politique et son espace, ça traduit et ça s'inscrit dans une dynamique de lutte de pouvoir. Donc ça, ce sera dans le premier temps. Le deuxième temps, c'est vrai que c'est assez subversif, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Le deuxième temps, donc, s'intitule Les Nouvelles Expressions Politiques et je m'intéresserai donc à la transition démocratique et à l'évolution du système politique et du renouvellement du système partisan. Donc on prendra des exemples comme Podemos en Espagne, mais le mouvement 5 étoiles en Italie, même en marche, et nous pourrons appréhender et réfléchir ensemble si vraiment la politique se construit sur la base du consensus ou alors si elle est intrinsèquement et essentiellement conflictuelle, notamment, je pense, au clivage gauche-droite ou au populisme, par exemple. Voilà. J'espère vous y voir. Merci. Battez-vous. René Tegoule, vous le savez, c'est mon joker. Lui aussi, c'est un fidèle et depuis le début, il intervient à l'Université Populaire d'Aubagne. Et j'ai dit, c'est mon joker parce que chaque fois qu'il y a eu un intervenant qui a été empêché, René a répondu présent et nous a toujours fait des conférences au moins surprenantes. Mais dans tous les cas, merci beaucoup René de ton implication dans cette université. Cette année, je parlerai de ce qu'on appelle une économie criminelle et qui, en fait, pour moi, c'est une autre forme de la mondialisation. C'est-à-dire que depuis une bonne quarantaine d'années, les mafias prospèrent, si l'on peut dire. Et il y a une accélération de ce côté-là à cause de la dérégulation financière, bien entendu, qui facilite les mouvements de capitaux, le recyclage de capitaux, également le fait du chemin des États par rapport à tout ceci. Donc, on traitera de cette économie criminelle qui prospère, les différentes mafias, leurs différents lieux d'intervention, la prostitution, la drogue, etc. Et puis, nous serons de comprendre de comment cette économie criminelle, elle peut être en rapport avec l'économie légalisée, réelle, par quel biais ? Donc, puisque l'argent comprise cette économie criminelle, eh bien, il revient forcément dans le circuit légal. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces mafias prospèrent, comment elles sont organisées d'un point de vue économique, souvent elles sont organisées sous la forme d'hélicopoles. Et donc, voilà, c'est le sujet de cette année. Comment le fait vous dire ? René ne vous l'a pas dit, il est économiste, il était maître de conférences, habilité à diriger des recherches, mais il n'arrête pas de chercher. Merci, René. Il nous reste le meilleur pour la fin. Ben oui, c'est toi René. Monsieur René, je vous l'ai déjà raconté, c'est la première personne... C'est la première personne que j'ai rencontrée à Aubagne et qui m'a dit, ok, on monte l'université populaire ensemble. Tu t'en occupes et je t'incomprète. En gros, c'était comme ça. La principale qualité de Renato, c'est qu'il est toujours de mauvaise humeur. En tous les cas, il fait semblant, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais c'est... Voilà. Il aime paraître rochon, mais c'est un vrai brave mec et lui aussi, c'est un joker que j'appelle chaque fois que j'en ai besoin. Et cette année, il va nous traiter un sujet qui n'entre pas forcément dans les domaines qu'il a étudiés ou qu'il a enseignés. Il était, entre autres choses, directeur du laboratoire d'ergologie à Aix-en-Provence et peut-être même participant de la fondation du laboratoire d'ergologie. La particularité de Renato, c'est qu'il est économiste et il enseignait à la fac en philosophie. Mais bon, tu nous racontes maintenant ? Je suis le dernier à passer, mais je serai le premier à faire pour. Donc dans 4 jours, 5 jours, dans les prochains. Et évidemment, j'avais oublié les dates. Je sais que le thème dont je dois parler, c'est les classes sociales dans la mondialisation ou les classes sociales et la mondialisation. C'est quelque chose comme ça. et je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus, à vrai dire, aujourd'hui. Je vais commencer bêtement par définir les termes. C'est comme ça qu'on fait. Donc qu'est-ce que c'est que les classes sociales ? Qui a parlé des classes sociales ? Comment ils en ont parlé ? Etc. Et qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Tel que moi, je peux l'appréhender. J'espère que ce sera un peu différent de ce qu'on vous racontera par ailleurs. Peut-être que tu auras le temps de relire Uderzo ? Je vais le lire. Je vais le relire, encore une fois. Et ça, ce sera la première séance. La deuxième séance, je vais traiter... Je vais traiter de la classe de la bourgeoisie, au sens marxiste du terme. c'est-à-dire ceux qui contrôlent, qui gèrent les moyens de production. Qu'est-ce qui est devenu, que devient la bourgeoisie aujourd'hui dans le processus de mondialisation ? C'est un truc assez compliqué parce que ces délimitations ne sont pas très nettes. Mais on ne peut pas comprendre la troisième séance qui traitera du prolétariat au sens marxiste du terme dans la mondialisation si on ne comprend pas ce que devient la bourgeoisie. Voilà les trois thèmes dont je vais parler. Je n'ai pas encore bien approfondi, mais je prendrai le temps de les faire. Je ne suis pas niqué. Voilà. Merci Renato. Il nous reste celui grâce à qui cette université populaire a pu s'installer à Aubagne. C'est Jean-Luc la dentrelle. Il va encore vous dire que je l'ai harcelé, que je l'appelais dix fois par jour. Ne le croyez pas, c'est pas grave. C'était neuf. C'était neuf fois. Au moins. Mais dans tous les cas, c'est vraiment grâce à Jean-Luc qu'on a pu s'installer dans ce lycée et mener cette aventure avec autant de facilité. Merci beaucoup Jean-Luc. Peut-être que tu peux nous dire toi aussi pourquoi tu as accepté. Oui, peut-être. Toi aussi, oui. Je ne vais pas dire que j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix de faire autrement. Non, simplement, j'ai toujours conçu un établissement scolaire comme un lieu qui devait vivre aussi en dehors. des heures scolaires. Si vous aviez passé une partie du mois d'août ici, vous aviez un grand désert et aujourd'hui, tout s'est rempli et avec de nouveau une activité très intense. Et moi, je le trouvais déjà très intéressant parce qu'en dehors du projet de l'université populaire, on accueille aussi beaucoup d'autres choses. c'est-à-dire que le choix de l'université populaire a été une composante parce qu'elle me paraissait intéressante et fondamentale pour toucher des gens et peut-être avec un espoir. Ça sera le regret peut-être que j'exprimerai tout à l'heure. C'est que en fait, c'est peut-être là où on n'a pas complètement gagné. C'est qu'on n'a pas assez touché les gens qui vivent sur ce lieu pour venir. Alors, pour certains, les enseignants, parce que l'université populaire s'est installée à un moment où il y avait d'autres enjeux qui étaient l'arrivée notamment de l'école d'infirmière choisie par la région sur la mairie, sur le haut bague et il y a eu comme une confusion en même temps entre dire oui, ben voilà, nous, finalement, on nous retire un peu notre outil de travail et puis on installe des gens dans les lieux pour d'autres activités. C'est normal, vous savez, on fait toujours ce type de raccourci mais finalement, après, quand on y réfléchit et qu'on arrive à en discuter, on s'aperçoit que finalement, on n'avait peut-être pas raisonné de la façon la plus saine les uns et les autres. Donc, tout ça, essentiellement pour les professeurs, parfois pour les élèves aussi. Bon, en même temps, vous comprendrez bien que les élèves, quand ils passent 10 heures ici, c'est un peu compliqué de revenir, surtout quand on a plus de 50% de la population scolaire qui est en dehors d'Aubagne et qui habite les villes et les villages voisins, c'est un petit peu difficile et un petit peu compliqué de revenir. Puis les personnels, là, par contre, aussi, qui ont des horaires commençant très tôt, souvent le matin, etc. Donc, il y a plein d'explications qui sont autres, j'allais dire, qu'une forme de bouderie de l'activité. Mais, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que même si les gens ne viennent, à l'intérieur d'un maison, ne viennent pas forcément aux conférences, ils s'intéressent beaucoup à ce qui s'y passe. Ils questionnent. Et donc, ça montre bien que, quelque part, ça prend. Et on sait, les choses pour qu'elles prennent mettent toujours beaucoup de temps. Alors, je sais, moi, c'est ma dernière année, je passerai la main après 11 ans l'année prochaine, mais si, à travers l'évolution qui existera de cette université populaire, j'ai pu, Jean-Pierre, cher Jean-Pierre, être un passeur pour toi et pour l'ensemble des personnes qui viennent, eh bien, j'en serais ravi. Voilà. Donc, je voulais vous dire que vous serez toujours les bienvenus et qu'à travers, d'ailleurs, ma collègue provisoire adjointe que j'avais introduite mais qui est là encore avec une queue de prof qui vient discuter des emplois du temps, parce qu'ils ne sont pas satisfaits forcément dès l'heure, voilà, elle est très consciente de l'importance et de l'utilité de cela. Voilà. et que peut-être si on veut encore développer, je ne vais pas être très long parce que Jean-Luc notamment sait que je suis très long. Voilà. C'est que aussi, c'est peut-être par la multiplication des activités qui se passent dans cet établissement, on sera à la danse, au théâtre, au yoga, en dehors du temps scolaire aussi, c'est peut-être par des, j'allais dire, des projets communs ou à un moment donné des représentations ou des actions communes que peut-être les choses se développeront davantage. C'est une piste, ce n'est pas du tout une prétention de ma part de donner des leçons, mais voilà, en tout cas, je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de voir que ça continue. Merci beaucoup. Justement que tout le monde a beaucoup parlé, il ne nous reste plus qu'à boire. C'est dans l'automobile. O, il ne reste plus qu'à boire. – Sous-titrage FR 2021